On a terminé du match, comment vous avez trouvé le match ? Je pense que comme c'était prévu, si vous vous rappelez de mon intervention à la conférence de presse, j'avais dit que ça va être un match très difficile pour les deux équipes et que ça va être 50-50. Je crois que les événements du match d'aujourd'hui m'ont complètement donné raison. Le match, je pense que chaque équipe avait des moments forts dans le match, nos autres premières mi-temps et une petite partie deuxième mi-temps. Et la même chose pour Simba, elle a eu quelques moments forts. Le jeu était très fermé, très tactique, il n'y avait pas beaucoup d'occasion. Je crois que chaque équipe a créé une occasion, nous autres avec les tirs sur le poteau. Et pour Simba, c'était au dernier moment du match, je crois que Diar avait arrêté. Je pense que c'était un match très dur de deux grandes équipes. Simba, je pense, a été très réaliste, très défensif, assez défensif. La physiologie de jeu de Simba a complètement changé. C'était une équipe très concurrente à l'époque de Van Dambrouk. Après, comment il s'appelle ? Le coach français. Didier Gomez, il a continué un petit peu. Et maintenant, avec mon collègue, il est plus réaliste. Il a vraiment fait travailler le côté défensif de Simba. Et on l'a vu aujourd'hui très, très clairement. Le coach français. ... Donc, je n'y ai pas de promouvoir les joueurs qui ont pris un dernier défi, je ne vais pas de promouvoir les joueurs qui peuvent les étudier. Puis on a une défi pour les joueurs qui ont des joueurs qui ont pris la vie de semaine. C'est pas la deuxième défi en France. C'est une minute. C'est bien que vous dites ça, qu'on avait créé des occasions, donc la preuve que Yang a été très très bon dans la plupart du match. Je pense que nous avons privé Simba de pouvoir créer d'occasion. Je pense pour moi, avec beaucoup de sportivité, que Simba a créé une seule occasion, c'était à la fin du match. Je pense que le résultat est correct, le résultat est équilibré. Si on n'a pas profité des occasions, c'est normal, ça arrive. On n'a pas eu de chance dans le but de Saïdou avec le poteau. Ça, c'est une chance, mais vous avez aussi en face le gardien de l'équipe nationale de TFF, donc ce n'est pas n'importe quel goalkeeper. Je suis un frère de Rwanda. Je profite pour saluer tous nos amis au Rwanda. Je pense que ma venue ici à Yanga, c'était d'abord pour construire une solide équipe. Un process de construire une solide équipe. Et lorsque vous construisez une solide équipe, vous pouvez prétendre jouer pour le championnat, pour des titres et ce qui correspond à la culture et la grandeur du club de Yanga. Je pense que nous sommes dans une étape médiane de notre processus. Nous n'avons pas terminé de construire l'équipe. Et je pense que nous avons bien sûr toutes les chances de gagner le championnat. Parce que nous avons une bonne équipe, nous avons une stratégie, nous sommes très sérieux là-dessus. Et je pense qu'on va se battre jusqu'au bout. En parallèle, continuer la construction, le processus. Et en parallèle, gagner les titres qui sont mis cette année en Tanzanie. Merci. Merci. C'est très dur, mais c'est bien. C'est bien.